Que cet État souhaite que la forme soit dictatoriale ou qu'elle soit à façade démocratique, eh bien ce qui se disait est valable aujourd'hui encore, comme est valable la conception du parti qui est nécessaire à la place ouvrière pour s'émanter. Pendant les quelques années qui suivirent la révolution russe, le communisme a été incarné par des partis communistes numériquement importants, influent dans beaucoup de pays, dont la France. Et il a été incarné en Russie par un État d'un genre nouveau, qui pour la première fois ne représentait plus les intérêts d'une main sous couche d'exploiteurs, mais représentait les intérêts de la majorité exploitée de la population. Un État qui a été l'instrument de la classe ouvrière pour défendre sa révolution contre le retour de la pauvreté. Cet État s'est aussi amené à prendre en main la gestion de l'économie du pays et il commença à la développer sur des bases toutes différentes de celles du capitalisme. C'est Nathalie Arthaud, 23 000 a dit tout à l'heure. La base révolutionnaire qui entre 1917 et 1923 d'alléa une partie importante de l'Europe fut ce pendant arrêtée. La bourgeoisie européenne remporta cette première grande confrontation contre la classe ouvrière avec l'aide décisive, je le répète, des dirigeants de la social-démocratie. Et la révolution restait isolée en Russie. Un pays pauvre où le prolétariat ne représentait qu'une faible fraction de la population n'eut pas une longue existence, à peine une dizaine d'années. Car c'est au sein même de l'État créé par la classe ouvrière politique qu'apparut et se développa une bureaucratie. Ce qui tombe tout en conservant les bases économiques créées par la révolution. L'étatisation des moyens de production cherchait surtout à croire et à consulter le Conseil des Séclus Vége. Elle y parvint du service sous la direction d'un jugeur issu de ses rangs, Staline. Et le Parti communiste au pouvoir cessa d'être en révolutionnaire pour devenir le grand présentant de cette bureaucratie. Il entraîna rapidement dans son sillage les partis communistes des autres pays qui, tout en gardant leur étiquette communiste, devinrent des instruments obéissants de la diplomatie soviétique. Et les éléments véritablement révolutionnaires de l'ancien parti bolchéiste furent écartés par Staline. Puis à partir des années 30, ils furent assassinés. Trotsky lui-même fut sur ordre de Staline en 1940. C'est pourtant au sein de ce point communiste que se trouvaient les militants qui s'opposèrent à la montée du Staline, des militants qui s'étaient regroupés autour de Trotsky et qui s'opposaient aux privilèges bureaucratiques naissants, qui s'opposèrent à la dénaturation des idées communiques et le pire justement, au nom du communisme. Alors nous nous revendiquons, nous, qui assurons de l'héritage de Trotsky et en premier lieu, nous font même avis de la dégénérescence de la révolution soviétique. Par la même, nous nous revendiquons de l'héritage de ces hommes qui, avec Trotsky, ont résisté à cette profonde réaction, qu'ont été la dégénérescence et la bureaucratisation du premier rétat ouvrier, de ces militants qui, malgré ces dégénérescents, n'ont jamais perdu leur conviction, ont continué à se battre et pour la plupart sont morts dans les camps de concentration ou sous les bases des palestins de la bureaucratie. Oui, nous nous revendiquons de ces héritages-là. Certains de ces militants avaient connu la révolution de 1917, voire pour les plus anciens, les années de lutte clandestine contre le tsarisme, la prison, la déportation ou les migrations. D'autres plus jeunes avaient connu les années de guerre civile, puis la lutte pour arracher à le bourgeoisie le pouvoir économique et l'empêcher de revenir. Ils s'étaient tous retrouvés contactés face à la bureaucratisation qui minait insidieusement le parcours socialiste, désassurait son idéal, désassurait son objectif, la révolution internationale pour laquelle il avait été créé. A eux tous, quelques milliers, ces femmes, ces hommes, ces militants, représentaient un capital d'expérience considérable. Et des décombres du parti bolchevique stalinisé avaient émergé de faire véritable parti, le seul qui dans le courant trotskiste a réellement, véritablement, mérité le nom de parti. Et un désir crime du stalinisme a été de détruire ce parti et de le détruire de la seule façon dont on pouvait détruire une collectivité de combattants révolutionnaires en liquidant physiquement tous ces militants. Et c'est pratiquement la première fois que la continuité du mouvement communiste révolutionnaire, la continuité physique, en tout cas, surondue. Il n'y eut plus de cette transmission directe de militants à militants, de génération à génération, cette transmission vivante des expériences, des idées, des engagements qui ont fait un rôle si déterminant à travers toute l'histoire du mouvement commun. Et ailleurs, dans l'Union soviétique, le drapeau de la révolution communiste me fut repris que par des petits groupes sans expérience, sans capital politique. Et même ces petits groupes subirent, bien sûr, la pression du courant stalinien qui chercha à nous isoler du mouvement ouvrier. Ils subirent les calomnies, les pressions physiques, et là encore, hors de l'Union soviétique, les assassinats. Le courant trotskiste, dont nous, nous revendiquons, est resté, et reste encore très liant de terre à l'intérieur même du mouvement ouvrier. Mais ce courant, il a survécu. Et à travers toutes les difficultés de l'histoire, que j'ai essayé de résumer, nous sommes restés communistes. Contrairement aux grands partis, dont les noms portent encore les esquisses de leurs idéaux communistes et socialistes. Mais ce sont des idéaux qu'ils ont abandonnés depuis longtemps, car ils ont limité leurs ambitions politiques à servir la besoin-vie en rentrant dans les gouvernements de la besoin-vie. Alors, contrairement à eux, nous n'avons rien à renier. Rien à renier de ce que nous avons dit, de ce que nous avons écrit, de ce que nous avons fait, il y a 20 ans, il y a 40 ans. Et aujourd'hui, devant la faillite du capitalisme, telle qu'elle apparaît, et que ce serait une simple crise à crainte, oui, nous assurons de nouveau que l'avenir appartient aux communistes. Merci.